... Je pense que vous avez tous trouvé la réponse à ma question quiz d'hier. Je vous rappelle tout de suite ma question et je vous donne sans attendre la réponse. Je suis un voile ondulant lumineux, généralement vert, qui apparaît dans le ciel, dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce que je peux être ? C'est bien sûr une aurore boréale. Ce phénomène lumineux se produit dans l'hémisphère nord. Il se caractérise par l'apparition dans le ciel à une altitude comprise entre 100 et 400 km, d'un voile ondulant très coloré dans lequel le vert est généralement dominant, mais qui peut aussi comporter du rouge. Comment est-ce possible ? Certaines particules venues de l'espace changent de couleur quand elles s'approchent du champ magnétique terrestre. Une horreur boréale dure plusieurs minutes avant de disparaître. Ce soir au programme, nous continuons avec le prochain dévisage de la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons dans l'espace, nous allons voir la vie de Neil Armstrong. Nous continuerons avec un verset et la citation du jour. Les musulmans avaient enfin pris la Mecque après tant d'années de séparation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit de la Kaaba et vit toute la population mécoueste de Rouhani. Ils attendaient, ils devaient se rendre et ils le savaient. Après avoir fait tant de mal aux musulmans pendant des années, qu'allait dire le prophète ? Allait-il les pardonner ? Ou quelle est leur sanction ? Comment allait réagir le prophète face à ces hommes et femmes ? Dans une situation où la miséricorde pouvait laisser place à la vengeance, même pendant ce moment-là, la miséricorde ne quitta pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prit la parole. Il dit, mes frères Mecquois, sachez qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et qu'il a tenu sa promesse en soutenant son prophète. Maintenant, dites-moi, que voulez-vous de moi ? Les Mecquois répondirent, nous espérons que tu ne juges avec bienveillance, car nous t'avons toujours connu bienveillant et sage. Le prophète sourit et leur dit, rentrez chez vous, vous êtes libres. Mohamed leur pardonnait tous. La miséricorde de Mohamed était immense. On peut aussi le voir dans le Coran. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Mohamed avait vraiment toutes les qualités d'un prophète. Et cela, tout le monde s'en rendait compte. Le prophète était tellement soulagé, la prise de la Mecque s'était douriller sans aucune effusion de sang. Désormais, la Kaaba allait redevenir la maison d'Allah, le seul et l'unique. C'était l'heure de la prière d'Oscour. Le prophète se tourna vers Bilal, son fidèle compagnon, et lui dit, « Grimpe sur le toit de la Kaaba et fais l'appel à la prière d'Adan. » Mais qui est ce Bilal ? Bilal est l'un des premiers reconvertis à l'Islam. Avant d'être libéré par Abu Bakr, il se reconvertit à l'Islam alors qu'il est esclave de Oumayye ibn Khalaf. Ce dernier résolut de le torturer jusqu'à ce qu'il renie l'Islam ou qu'il meure. Il le faisait coucher sur le dos, sur le sable brûlant du désert, mais quoi ? Et faisait poser un rocher énorme sur sa boîterie. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit Bilal pour faire le premier Adan. Ce choix fut motivé par la magnifique voix de Bilal, entendu et reconnu par notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il devient le premier Moazzini. Plus de 2000 musulmans se mirent en rang autour de la Kaaba et entamèrent la prière dirigée par leur prophète. Plusieurs polythéistes observaient cette scène et critiquaient le fait que l'appel à la prière soit fait par un esclave noir. Sauf, Ebu Soufyan ne dit rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir après sa prière. Il répéta tous les propos qu'ils avaient tenus. Ils étaient stupéfiés par ce qu'ils venaient d'entendre. Seul un prophète pouvait savoir cela. Il se convertit à l'islam immédiatement. Maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le maître de la Mecque, tout allait être différent. Il existait des charges honorables destinées à des familles depuis des siècles. Parmi ces charges, il y avait un honneur particulier qui était de garder les clés de la Kaaba. Cet honneur revenait à la famille d'Othman ibn Tadha. Othman ibn Tadha était un ancien polythéiste qui combattait à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait même refusé au prophète de rentrer dans la Kaaba. Le prophète restait patient. Car il savait qu'un jour les clés de la Kaaba lui reviendront et il les donnera alors à qui il voudra. Ce jour-là était arrivé. Les clés de la maison sacrée étaient entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali lui demanda « Ma famille est chargée d'approvisionner les pèlerins en nous. Donne-nous également l'honneur de veiller sur la Kaaba. » Mais le prophète refusa et appela Othman ibn Tadha. Il se demanda à qui allait revenir cet honneur si longtemps confié à sa famille. C'est alors que le prophète lui dit « Ce jour est un jour où l'honnêteté prime et où les promesses sont honorées. » Il lui remit les clés de la Kaaba. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa et appela Othman ibn Tadha. Il se demanda à qui allait revenir cet honneur si longtemps confié à sa famille. C'est alors que le prophète lui dit « Ce jour est un jour où l'honnêteté prime et où les promesses sont honorées. » Et il lui remit les clés dont lui et sa famille étaient les gardiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'amour et de pardon qui ne connaissait ni la rancune ni la haine. Neil Armstrong Le premier homme à marcher sur la Lune. C'est à Wapakon et à dans Louis aux Etats-Unis que naît Neil Allen Armstrong le 5 août 1910. Il est le fils de Stephen Cohn Armstrong et de Viola Louise Angèle. Dès son jeune âge, Neil s'intéresse beaucoup à l'aviation. Il voit un avion pour la première fois à ses 2 ans et à l'âge de 16 ans, il réalise son premier vol dans un Ford trimoteur à voir une le 26 juillet 1936. Il obtient son permis de pilote à 6 ans avant même son permis de conduire. En 1947, Armstrong commence à étudier l'aéronautique à l'université Purdue aux Etats-Unis. C'est le deuxième membre de la famille à intégrer l'université. Mais comme sa famille n'a pas assez d'argent pour payer les études de Neil, il reçoit une bourse en échange de 3 ans de services militaires dans la marine. Après les réformations qu'il eut dans ses services militaires, Armstrong apprend à voler des avions des réactions. En août 1951, il participe à la guerre de Corée du Sud et réalise 78 missions. Le 23 août 1952, Armstrong quitte la marine. Il reprend ses études en 1955 et obtient une licence en aéronautique à l'université Purdue. Après avoir obtenu son diplôme, il décide de devenir pilote d'essai dans l'armée de l'air américaine et va essayer de nouveaux avions sur la base d'Edwards. Il vole sur des bombardiers très dangereux, mais il s'en sort sans être blessé. Il réalise plus de 900 vols sur quelques 200 modèles différents. Le 15 août 1957, Armstrong réalise son premier vol à bord d'un avion fusée. Et en 1966, son premier vol spatial à bord du Gemini VIII. En janvier 1961, Kennedy décide de lancer le programme Apollo. Il a pour but de rattraper les soviétiques qui ont déjà envoyé le premier satellite artificiel Sputnik 1, le premier être vivant dans l'espace, une chienne nommée Laika le 3 novembre 1957 à bord de l'engin spatial Sputnik 2 et le premier humain, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961 au cours de la mission Vostok 1. Armstrong et les autres astronautes se lancent dans une préparation physique extrêmement difficile pour pouvoir résister à l'accélération de la fusée et s'habituer au mode de vie dans un endroit sans présenteur. La NASA entraîne ses astronautes dans les eaux pour qu'elle s'habitue à l'absence de pesanteur. Le 16 juillet 1969, les vaisseaux se lancent dans l'espace. La fusée géante Saturne V décolle enfin. Après un voyage de 4 jours, le 20 juillet mini Armstrong et son équipage atterrient sur la Lune. L'équipage séjourne 21h36 sur la Lune et ils effectuent une sortie extra-véhiculaire de 2h31. Armstrong est en compagnie de Buzz Aldrin lors de cette sortie. Ils ramassent 21,7 kg de pierre et ils prennent des vidéos et beaucoup de photos. Ce fut un moment extraordinaire pour le monde entier, le rêve de milliers de personnes. En posant le pied sur la Lune, Armstrong a dit cette célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le 25 juillet, l'équipage retourne sur Terre. A leur retour, l'équipage reste en quarantaine pendant 21 jours pour des précautions sanitaires. Les trois astronautes sont poursuivis par des journalistes pendant des mois. En août 1971, Armstrong décide de quitter la NASA et de prendre sa retraite. A la suite de sa carrière, il décide de travailler en tant qu'enseigneur. Le 7 août 2012, Neil Armstrong est opéré du cœur. Le 25 du même mois, à la suite des complications cardiovasculaires dues à cette opération, il meurt à 82 ans. La situation du jour appartient à Annie Besson. Annie Besson, née le 1er octobre 1847 à Londres, morte le 20 septembre 1933 à Madras, est une conférencière féministe, libre-penseur, socialiste et théosophe britannique, qui est pris par Allah, lutte ouvrier avant de diriger la société théosophique, puis de lutter pour l'indépendance de l'Inde. L'extrait de The Life and Teaching of Muhammad Madras, 1932, page 4. Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie. Pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. Même ces discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous. Chaque fois que moi-même, je lis, relis. Je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. La citation de An-Ibessan revient donc à dire que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemplaire pour tout le monde. Il nous guide pour notre vie. Cette citation prouve que plus nous apprenons la vie de notre prophète, plus nous avons de belles émotions contre lui. Comment le respect étant une émotion que chaque être ressent à chaque fois qu'il découvre de nouvelles choses sur le messager. Et ce simple respect du départ se développe vers une révérence envers le maître merveilleux. Nous avons terminé les lueurs du savoir pour ce soir. Je vous pose tout de suite ma question, Quince. Quel est l'un des animaux les plus dangereux du monde ? Merci. 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 Merci.